Bonjour, TV76 Pointe de Co est aujourd'hui heureux de se retrouver avec un passionné de cirque chez monsieur Daniel Benoît donc bonjour vous êtes un grand passionné de cirque un grand maquettiste alors d'où vient cette passion de ma jeunesse à l'âge de 6 ans ma grand-mère m'a emmené au cirque Amar puisque je sais que c'est ça et puis bah depuis cet âge là la passion du cirque m'est restée quoi et d'après des souvenirs de famille j'ai commencé à faire de la maquette de cirque à l'âge de 12 ans malheureusement déménagement du pavillon de mes parents là où j'ai été élevé quand mon père et ma mère sont arrivés à un âge où il a fallu qu'ils vendent le pavillon pour acheter un appartement parce que vous pouvez plus l'entretenir vu l'âge donc bah ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas retrouvé ma première maquette celle que j'avais faite à l'âge de 12 ans quoi les maquettes que j'avais fait en tissu que d'après ce que je me souviens un petit peu mais qu'on m'a dit toujours souvenir de famille forcément jusqu'à même peindre des petits camions et ainsi de suite j'avais commencé comme ça voilà parce que bon la maquette de cirque c'est assez particulier est ce qu'il ya des catalogues maintenant c'est alors oui un peu comme pour le train oui parce qu'à une certaine époque ça n'existait pas du tout il fallait que vous fabriquer tout de vous même bon c'est un peu encore ça parce que il n'existe pas à ma connaissance de grands magasins qui comme au contraire de tout ce qui est train à l'échelle entre parenthèses à chaud puisque c'est l'échelle générale des maquettistes de temps nous maquettistes de cirque on travaille plutôt alors soit à chaud aussi c'est 0 87e ou 50e beaucoup et au 43e puisque moi je travaille à la fois ces trois échelles là pour des raisons pratiques parce que quand vous trouvez du matériel à une des échelles bon bah souvent vous travaillez autour de l'échelle et puis c'est bon quoi mais le plus facile forcément c'est ce qu'il ya de plus petit parce que faut savoir que comme le train ça prend de la place moi je suis même arrivé à un maximum quand on voit mon musée je peux pas aller outre ou alors je supprime encore une partie de mon garage il n'y a plus de voiture qui va rentrer et puis terminer on n'en parle plus mais bon comme c'est un musée privé que je fais visiter effectivement gratuitement à tous ceux qui sont intéressés non pour l'instant on va se contenter de ce que j'ai pu réaliser et pu exposer voilà donc là il ya à peu près combien de véhicules sur l'étagère vous savez un peu le nom piège j'ai pas compté c'est pas difficile on va essayer de comptabiliser bon ne serait-ce que mes maquettes peint d'air avec tous les véhicules 50 si je peux compter j'ai au moins à 250 véhicules à peint d'air du fait que j'ai même une collection qui n'est pas encore déballé derrière dans l'autre pièce oui que dans carton on verra tout à l'heure sinon bon ben comme j'ai une collection alors un 43e et peint d'air pour revenir à peint d'air donc un 43e et un 87e donc j'ai à peu près oui c'est ça 250 véhicules y compris les 50 véhicules qui sont en haut la fameuse collection qui a été faite il y a une vingtaine d'années par le taille à moi j'ai multiplié le nombre de véhicules qu'avait réellement pas donc à taille à c'est une société italienne choix taille à c'est dans le sud de la france je sais pas trop l'origine parce que je me suis pas intéressé à ça mais ils ont sorti les véhicules années 50 60 un petit peu début 70 les véhicules qu'avait peint d'air et les véhicules mythiques on va dire de peint d'air il y en a quelques-uns qui existent encore qui sont dans des musées pour preuve je suis photographie à côté d'un camion dans l'autre pièce un camion qui a été entièrement rénové par un amateur il y a un des camions le mythique aussi de peint d'air ce fameux mac c'est un mac c'est un hollandais alors il n'est pas fini j'ai eu contact avec jean-jacques du four qui président de la fbcc une des associations qui s'intéresse à tout ce qui est qui est cirque miniature et ainsi de suite et qui se trouve sur la région sur la oui l'autre côté de l'eau alors jean-jacques donc du four c'est le président de l'association la fbcc qui l'association française des véhicules chapiteau de cirque savez à combien vous êtes à peu près sur la france à la fbcc on doit approcher les 500 donc 500 personnes passionnées de maquettes de véhicules oui mais qui qui sont intéressés comme moi par le réel c'est à dire qu'ils passent une partie de leur vie on va dire à courir les cirques d'abord hier vous m'avez fait reporter le reportage qu'on devait tourner hier donc d'une journée parce que vous étiez parti voilà ça va aller en côte dans un cirque qui est rare dans la région mais qui qui vient quand même et voilà quand même parce que tout de suite le problème qu'on a moi j'en veux je suis un défenseur des animaux dans les cirques je m'imagine pas aller aller voir un spectacle de cirque où il n'y aurait pas d'animaux ça deviendrait quoi un spectacle de cirque sans animaux meurt quelques artistes bon trapéziste à la corde trapèze tout ce qui s'ensuit magicien clown une partie de spectacles traditionnels qu'on trouve dans les cirques mais actuellement vous enlevez les fauves les les chevaux on a vu hier une une troupe de alors de chevaux on a vu on a vu lion on a vu on a vu quelque chose que tant à disparaître malheureusement dans les cirques à cause d'une certaine partie de la population qui est en train de j'arrive pas à comprendre même ce qu'ils sont en train et ce qu'ils veulent faire qu'il faut dire c'est que les animaux actuellement dans les cirques bon sont élevés ils sont pas prélevés dans la faune mais ils sont et ils étaient prélevés et le docteur carrément non 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 ça c'était bon il y en a qui sont élevés par exemple je reviens à pain d'air frédéric et des à quelques animaux qu'il a élevé lui-même mais bon c'est vrai que ça devient un peu rare maintenant mais mais il ya quand même une possibilité d'avoir même des animaux sauvages à la base qui deviennent des animaux je vais pas dire domestique mais qui qui pour les cirques sont des animaux qui sont vachement bien soignés d'abord la preuve encore hier et puis des animaux qu'on peut qu'on peut faire travailler intelligemment sans brutalité sans brutalité mais il n'ya pas que ça un magnifique numéro quoi que ce soit un lion au tigre ou tout ce qu'on veut mais un numéro de fauve pour moi c'est indispensable dans un spectacle de cirque je vois pas autrement que qu'avec des animaux moi je et un spectacle peut-être qu'ils pourraient ressortir au niveau de faire passer un message aux gens la préservation de l'animal oui alors il ya eu quelques émissions à la télé mais les émissions qui sont passées à la télé à l'époque j'avais la piste aux étoiles avec roger lanzac la chance pardon d'avoir les dix cassettes qui ont été faites à l'époque puisque sont là dans mon musée j'ai eu la chance de récupérer ça par un copain sur la région de paris bon on est quelques-uns à voir les dix cassettes qui ont été faites à l'époque et de temps en temps bon bah on se rend moi j'étais gamin quand la puisse passer il y avait les barrios voilà voilà c'est sûr que chez les avatars voilà voilà mais moi ce qui me ce qui me gêne c'est ça c'est c'est que quel quel est vraiment le but des associations qui sont anti animaux dans les circuits qu'elle est vraiment le but parce que on sait pas en fin de compte ce qu'ils veulent vraiment parce qu'ils se sont attaqués au cirque est-ce que c'était plus facile de s'attaquer au cirque par rapport à la cause alors pourquoi ne pas non plus s'attaquer aux zoos à cerza à toiris à beauval voilà on commence à entendre parler de ça ils veulent s'attaquer aux zoos derrière après les cirques et bientôt on s'attaque peut-être aussi aux poissons à nos six cas à l'aquarium de boulogne des poissonneries ont déjà été vandalisés par ces genres d'associations là mais oui et ça devient très grave et même les boucheries les boucheries et aussi donc voilà ça devient vraiment compliqué pour les cirques ça y est ça y est le problème des cirques je suis ami avec avec grusse avec arlette sa famille sa mère donc et je peux vous dire qu'il a eu des problèmes à nice c'est l'année dernière la dernière fois qu'il est venu à rouen on est allé au spectacle il ya un peu plus d'un an maintenant je me suis trouvé à discuter avec lui il m'a expliqué un peu ce qui s'est passé à nice bon on va pouvoir faire un bouquin là dessus mais le problème qui a c'est que ça l'oblige par exemple il n'avait pas d'éléphant oui les éléphants tout de suite il en a pu par exemple mais vous avez des enfants tout ça il adore aller au cirque pour aller voir ce genre de bête oui les éléphants les bon moi j'ai emmené ma femme il ya deux ans maintenant aux eaux de cerza parce qu'elle avait jamais vu une girafe elle n'avait vu en photo et du coup je l'emmenais aux autres faire là pour voir et c'est grâce aux eaux malheureusement les cercles n'ont plus dur mais non 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 comme comme c'est très rare de voir dans un cirque à tout blanc des numéros de feu ou de oui d'otarie pourquoi c'est très difficile en avoir il paraît mais quand on voyait ça c'était donc c'est une espèce aussi qui est en voie de disparition les éléphants c'est pareil les lions les tigres donc malheureusement il ya un an oui c'est quand il a arrêté il n'avait plus d'éléphant il avait rendu ce sont donc ils sont partis dans un zoo je crois ça c'était les deux éléphants pressés c'était des éléphants d'ailleurs oui c'est la princesse de monaco qui les a récupérés dans sauvés parce qu'ils étaient ils allaient être euthanasier non ça c'est ça aussi bon on est tranquille ils ont été récupérés c'est bien ils vont avoir une fin de vie heureuse et puis malheureusement dans le spectacle il n'y a plus l'éléphant donc on va revenir un petit peu sur vos maquettes vous avez commencé alors la première maquette ça a été laquelle c'était jean richard donc jean richard vous l'avez rencontré non non absolument pas jean richard je l'ai connu par la télé parce que il avait une propriété sur la région là près de chez nous du côté dipper à une certaine époque il avait des chevaux et il était là souvent ouais mais alors non j'ai pas eu l'occasion de voir pas eu l'occasion de le rencontrer le premier chapiteau que j'ai refait quoi que j'ai fait oui alors ce chapiteau couleur originale des années je crois que c'est 1972 puisque 1972 j'ai eu la chance de le de le voir ce chapiteau monté à royans voilà c'est alors la façade par contre la façade il ya un détail particulier c'est quand il quand on parle de la façade non voilà c'est entré avec l'entrée les caisses derrière et tout ça c'est quand pain d'air donc jean gilbert et les chènes parce que c'est 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 le grand patron de pander gilbert et les chènes donc le père à frédéric quand il a racheté toutes les actions alors en 1983 entre parenthèses en juin 83 quand il a racheté tous les les actions de jean richard et tous surtout sur les deux cirques c'est à dire son cirque jean richard plus le cirque pain d'air puisque on dit toujours pain d'air jean richard maintenant donc il a à un moment donné et c'est c'est marqué le grand retour du cirque pain d'air et ainsi de suite jean richard ils ont voilà il a il a il a fait tourner un chapiteau de ces couleurs là il l'a fait tourner sur la région parisienne et puis bon dans l'état qui était malheureusement le cirque pain d'air avec des véhicules vieillissant qui ne qu'il fallait renouveler il fallait renouveler donc c'était pas évident d'avoir deux chapiteaux de faire tourner deux chapiteaux c'était pas évident donc très vite il s'est intéressé à faire tourner que le pain d'air quoi il avait plus il faut sa carrière et le double voilà il faut savoir même qu'en 83 quand il a acheté l'ensemble il y avait encore des véhicules qui datent et qui avaient roulé pendant la guerre entre parenthèses des vieux gmc des trucs comme ça les véhicules de 1940 oui voilà qui avait été racheté dans les surplus américains après la guerre par justement jean richard et tout comme ça et puis par spiesser qui qui allait été le patron à l'époque de parler spiesser avait acheté que du matériel militaire pour faire qu'il avait peint en rouge et jaune pour faire ses tournées alors ce chapiteau savez-vous combien de personnes il accueillait à l'époque ou lui question piège à peu près 1000 personnes plus que ça 2000 non c'est ces chapiteaux là alors celui là il est à quatre morts tour eiffel puisque c'est comme ça que ça s'appelle mais c'est des chapiteaux qui allait jusqu'à huit mois et quand tu as mon avis c'était du 2002 à 2005 voilà maintenant effectivement on peut plus parce qu'il n'y a plus assez de place et même pour accueillir les villes maintenant aurait des difficultés non seulement au nombre de convois qu'il faudra caser montée des chapiteaux de l'envoi que le chapiteau mais il y avait tous les véhicules il y avait les tentes pour les animaux les chevaux les zèvres oui parce que le principe aussi des chapiteaux des années 70 même 80 jusqu'en 1990 c'était beaucoup les ménageries les grosses ménageries voilà dans la journée il faisait visiter les enfants tout à fait tout à fait tout à fait soit matinée ou en soirée exactement donc deuxième maquette c'est le cirque medrano non non ça c'est la dernière de la dernière dernière qui n'est pas fini puisque la parole est pas à avoir on va parler de medrano parce qu'il est plus récent j'ai fait pour une question de caméra voilà ce que j'ai fabriqué avec l'aide de mon épouse de l'époque puisqu'elle avait une machine à coude qui permettait une j'ai d'abord fait celle-là en même temps pratiquement celle-là alors donc une maquette pein l'air ou alors c'est je donne l'échelle 1 87e avec quelques véhicules pein l'air donc tout le j'ai tout le parc pein l'air au 1 87e qui est donc voilà j'ai mis le quelques quelques éléments de voilà du convoi des convois rembolote par la même chose pour un bouillon cas alors c'est parti de photo donc voilà avec ses camions et tout et puis là alors là c'est précis c'est c'est autre chose c'est mon fils bon qui est pas là mais mon fils à l'époque était très intéressé par les cirques et tout ça et je l'avais souvent avec moi et puis un jour mon nom vous l'avez cité tout à l'heure c'est benoît il dit pourquoi tu ferais pas un cirque italien italien j'ai dit mais benoît ça fait drôle et il m'a sorti benotti on a transformé le benoît on l'a déplacé donc j'ai fait j'ai la chance d'avoir dans la famille quelqu'un qui travaille en imprimerie qui m'a qui m'a fait mais mes autocollants quoi benoît on a fait le cirque benotti et la double chance que j'ai eue c'est d'arriver et là ils sont tous en dessous d'arriver à voir là c'est normalement c'est caché l'arrivée j'ai trouvé une collection de véhicules au 1,87ème c'est ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de faire les mêmes couleurs voyez de jaune blanc bleu voilà de faire le cirque aux couleurs de tous les convois qui sont évidemment rangés parce que autrement ça prend trop de place mais voilà j'ai tout un tas de convois comme ça transformé en cirque benotti alors ça vous prend combien de temps la fabrication rien que pour un chapiteau ça c'est vraiment une question d'endement du visile bon je sais je sais pas trop trop combien de temps j'ai pu y passer mais là toute façon actuellement ce genre de musée privé c'est c'est quoi c'est des années des années de oui oui c'est ça mais je suis en train à peu près calculé parce que là j'avais démarré j'avais démarré dans une des chambres là-haut dans ma propriété ça a plus de 20 ans quand j'ai décidé d'en faire quelque chose de concret par rapport à mes photos par rapport à mes visites dans les cirques par rapport à l'intérêt que j'ai toujours porté au cirque au cirque traditionnel je précise bien alors savez vous actuellement en france il ya combien de cirques qui circulent actuellement entre le cirque pinder et les petits cirques alors les gros gros cirque les gros gros cirque il ya pas d'air est arrêté à marre est parti c'est les faits c'est les falques qui l'ont mais ils ont changé le nom ainsi de suite en très gros cirque tout de suite il y en a pas plus de sept par contre vous avez quand même une série de cirques on les voit tous avatars tous les avatars vous savez combien il y en a il y en a une cinquantaine non pas quand même il y en a 22 22 donc il faut dire que ils appartiennent pas réellement à la famille c'est simple oui voilà ils rachètent pas ils louent ils louent le nom louent le nom en général amars c'est pareil ça appartient le amars appartient tout de suite à la famille bouglione mais la famille bouglione loue l'enseigne amars bon il ya que pinder en fin de compte qui était vraiment pinder de chez pinder comme on dit vous parlez de mes drameaux puisque j'ai un petit chapitre oui mais drameaux mais drameaux c'est raoud gibo raoud gibo c'est arena c'est il est il a des actions dans un gros cirque hollandais tout en gros c'est quatre ou cinq cirques qui sont réunis réunis ensemble et le ptg quoi en gros c'est et après il se partage des artistes oui oui ça va une année sur la france une autre année sur la hollande et ainsi de suite et donc il ya ça prend puis alors après il ya tous les petits cirques comme celui qu'on a été voir hier avec mon épouse le truc c'est je sais pas moi le nombre exact de cirques on peut pas le savoir parce que vous savez comment ça se passe ils changent de nom comme de chemise même pas même pas même pas même pas en cours d'aller en cours de saison et quand ils vont faire une tournée d'été ils vont s'appeler voilà on prend tel nom tel nom ça fait bien c'est un autre nom c'est un autre nom alors donc moi je dirais qu'actuellement circule vraiment qui tourne il y en a plus d'une centaine quand même le problème qui a c'est que il ya de la concurrence même dans les petits cirques il ya une concurrence tout de suite on en a discuté avec lui le le patron du cirque hier on est allé voir alors est-ce que ces petits cirques là faudrait pas du tort au grand cirque dans le sens dans le sens spectacle c'est à dire que quand on voit ce qu'on a vu de nous hier on a vu deux ou trois numéros dans le petit cirque on n'était pas beaucoup on était 150 à peu près et ben je peux vous dire que des numéros des numéros qu'on a vu surtout les fauves tout ce qui était animaux les numéros qui ont été présentés ce sont des numéros qui valent dans un grand cirque à la hauteur de tous les numéros qu'on peut voir dans les très grands siècles actuellement à ça j'en suis sûr moi je peux vous dire que j'ai vu un numéro de fauves hier comparable et voire rivalisant mais alors à 100% avec ce que nous a toujours présenté frédéric et des stein qui est allé jusqu'à 16 fauves dans sa cage bon c'était magnifique c'était un très très beau numéro avec six fauves ça le valait largement mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur fait quand sur le parking j'ai vu le à la mature j'ai vu le chapiteau se monter il y avait tous les ouvriers de de toutes origines parce qu'il y avait des polonais il y avait des russes des italiens des espagnols des français et avait des anglais et tous les artistes enfin compte participer au montage de ce chapiteau c'est que c'est quand monsieur est venu parce qu'il a vu que je filmais à l'époque avec une petite caméra il est mieux voir aimé vous voulez voir quelque chose je vais vous montrer quelque chose ben il m'a apporté un tout petit tigre et me l'a mis dans les bras voilà donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on a l'impression d'avoir un gros chaton dans les bras et après il m'a montré la panthère qui avait servi la panthère noire qui avait servi pour la publicité pour la peinture exact ouais ouais c'est vrai que c'était magnifique une belle panthère et tous ces animaux que ce soit les chevaux c'est vrai que c'était des chevaux magnifique et tous ces animaux étaient mais très bien nourris parce que on voit des petits ciens des fois qui rame qui ont des animaux mais qu'à la fin ils n'ont pas pu parce qu'il ya les les soins vétérinaires par moment ça arrive et bon la nourriture ça coûte parce que bon un tigre comme un lion ça mange 5 kg de viande par jour donc il faut quand même avoir l'argent et puis maintenant bas les cirques surtout les petits ils dégustent les dégustent parce que bon ben ils ont aussi des charges quand ils viennent sur les villes ou les villages et puis ben il manque maintenant de place moi je peux vous dire que il ya des cirques qui ne venaient plus au havre au fameux nouveau champ de foire à côté de la gare à cause du prix de l'emplacement qu'ils étaient tenus de payer par jour et j'ai eu une information alors là ça fait partie aussi des choses qui fait que les cirques ben si ça continue pour ont pu exister il ya eu des emplacements d'après pour les gros cirques qui venaient sur le havre qui dépassait par jour qui dépassait 5000 5000 euros oui oui c'est alors maintenant oui la place qui se trouve derrière la gare entre eux c'est très cher très cher oui oui c'est pour ça il ya que maintenant les cirques qui viennent l'hiver au mois de novembre fin novembre pour s'installer pour faire les spectacles pour les enfants avec les ce parce que les ce participe à payer offert par les entreprises et c'est un peu dommage ben voilà ça va être maintenant ça va être compliqué pour un cirque de trouver la preuve encore hier je vous dis le reste pour la sécurité et les assurances et tout et je vous dis le directeur hier bas il sait il nous il nous l'a avoué il avait il va après sa semaine là il est il est bloqué à l'unerai deux jours parce qu'il n'a pas de ville et après il savait pas trop où il allait aller à l'intérieur alors et par contre mois d'août je crois qu'il avait à peu près bouclé son son tour quoi ça devrait aller mais mais il a quand même des journées voire même des semaines de croix quoi alors sans entrée d'argent c'est sûr que m'a après pour payer les artistes ou les véhicules le carburant oui l'entretien entre le carburant les pneus et tout ça sur un véhicule c'est il n'y a pas de mystère ça ça tombe pas tout seul il faut travailler pour arriver à payer tout ça alors quand vous construisez par exemple ce genre de maquette chapiteau c'est vous qui essayez de trouver vous même le tissu et après tous ces petits accessoires c'est alors ça c'est la fabrication maison que du comment on va dire c'est réfléchi ah oui oui je vais vous donner les matériaux je vais me permettre de vous comme ça bah si on a qui voit et puis qui cherche à avoir des idées je vais leur donner par surtout pour les enfants les passionnés de cirque ça c'est vachement facile l'étendeur sur les cirques en général et quoi que là j'ai encore trouvé quelque chose sinon c'est des élastiques de couleurs oui pour que ce soit plus joli oui oui alors vous trouvez ça les couleurs qui vont aller sur le chapiteau et ça c'est bon pour la caméra j'arrive alors ça c'est des élastiques des simples élastiques vous voulez doubler vous voulez voilà vous voulez tourner ça donne l'effet de ce que vous voyez sur les cirques bon ça c'est une chose tissu alors ça les éléments je vous explique après mais ça les poteaux de ce qu'on appelle les poteaux de tours en général c'est un petit bout de tube moi j'ai inventé un truc il y a beaucoup de copains qui l'ont repris c'est des rivets d'accord que vous retournez vous voyez la tête du rivet elle est dedans vous le retournez vous le coincez avec une pince et vous le mettez dans le tube ça vous fait un poteau voilà alors c'est peut-être facile à voir voilà voilà il ya un poteau qui tombe justement je vais approcher à la caméra voilà c'est un rivet un bout de tube un bout de tube d'un autre petit bout de tube pour mettre dans le voilà avant sa maison ça c'est pas donc il ya rien il ya rien qu'on peut acheter par exemple un chapiteau qu'on pourrait construire par exemple chez l'air ça existe mais ça coûte hyper cher récupérer dans un magasin un petit chapiteau pour cher et puis j'ai récupéré les tétons voilà au lieu de les faire bon j'en avais alors c'est vrai que j'en ai un petit poste sur sur le pain l'air comme c'était rouge on avait trouvé aussi oui là j'ai même commencé à remplacer les élastiques par des tendeurs comme ça je suis passé la caméra ça va être plus facile à tout à l'heure des des plans sinon donc je reviens mes photos voilà donc c'est quand même magnifique il faut avoir d'idées si vous faites la miniature il faut oui je vais vous montrer un point comment je fais mais alors tout à l'heure on ira dans l'autre pièce on alors il ya aussi le passionné d'affiches donc vous avez les morts parce que maintenant tous les chapiteaux de cirque ont des mots pour affaire 2 4 6 c'est très rare parce que c'est c'est le champion je crois qu'il y en a eu qu'un oaf qui est venu c'était le cirque barnum qui était venu au stade des chasseaux devant le stade à l'époque et ce cirque il y avait trois pistes et j'avais assisté à son spectacle c'était en 1978 à peu près donc oui mais il avait fait une tournée française et s'était arrêté oua et c'était impressionnant ce chapiteau de voir trois pistes avec trois spectacles en même temps c'était formidable piécher quand il a fait son spectacle sur glace puisque ça s'est appelé comme ça je crois qu'il avait trois pistes mais il avait un convoi avec des véhicules parce que c'est bien gentil mais après pour se déplacer ça rentre aussi dans la difficulté parce qu'il faut des motards sur place il faut une place pour accueillir un chapiteau énorme il faut autour de la place de l'eau l'électricité n'ont encore ça je pense qu'ils peuvent se débrouiller parce qu'ils avaient des groupes électrogènes à fioul mais il n'y a pas que ça il y a aussi l'histoire de mettre tous les véhicules il faut les caser s'ils sont là une semaine il faut il faut caser des véhicules il ya des animaux aussi il ya de tout donc de toute façon c'est 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 gros 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 chapiteau n'existe pas c'est une ville dans la ville de connaissance le cirque crone qui est un des cirque connu étranger aussi il a un gros truc il a dû il a du matos 5 on m'en dit il circule avec je sais plus combien de convoi mais c'est pareil il fait il fait pas des villes et c'est fini on fait plus des villes on démonte le soir et puis au lendemain matin on remonte ailleurs c'est fini ça les gens en général ils s'installent pour quelques jours voire même une semaine deux semaines voilà tout ce que ça engendre trop de frais vous pouvez pas vous pouvez pas c'est pas possible voilà alors je voulais revenir sur juste un truc pour que sans les morts comment j'ai fait c'est souvent au moment des fêtes de noël vous avez dans les alors même dans les supermarchés vous avez des jouets à 1,50 euros à 2 euros qui sont cassés non non même pas souvent des petits camions de pompiers je récupère les échelles je récupère je découpe moi même tout ce qu'il me faut sur les échelles et voilà et les bras d'échelle et voilà c'est ça que je colle j'ai des doubles faces collants que je colle sur des j'en ai encore là bas je vois ça c'est en alu soit c'est en plastique d'un centimètre au carré et parce que c'est à peu près la cote qu'il faut pour du 1,87 voilà et je les fabrique moi même alors pour le 1,43 j'ai trouvé une autre tactique que j'ai donné à beaucoup de copains qui font la même chose que moi ça tombe bien que j'ai un modèle là qui tout fait alors ça c'est des morts qui sortent normalement d'un chapiteau qui oui c'est la partie là voilà alors c'est fait avec quoi entièrement fait la main cela c'est du plastique mais je peux le faire en alu alors avec la caméra voilà voilà alors qu'est ce que c'est que ça ça c'est des petites bordures pour meubles non non quand vous faites des la maçonnerie des de la maçonnerie ou du plâtre écart à moi je découpe juste à partie que j'ai pas besoin là d'accord voyez alors la chambre en alu c'est pareil encore plus facile en alu à découper ce que là c'est c'est plus simple que le plastique vous mettez un carré au milieu un carré un petit carré à lui au milieu on le voit voyez et puis vous faites vos marre voyez c'est du plastique ça ceci voilà puis vous les peignez évidemment d'un coup là vous avez besoin voilà et puis vous avez mis les protecteurs les faux protecteurs voilà puisqu'il y en a toujours voilà donc faire oui ça c'est beaucoup de copains que j'ai dépanné parce qu'ils savaient pas comment faire parce que il ya quelques fournisseurs d'un peu de matériel comme ça mais c'est ils sont fait je sais même pas c'était tout ce truc soudé là que j'avais vu une fois mais alors le gars il vendait ça c'est cher c'est très cher oui les maquettes et l'air non c'est pas je suis plus qu'une marque c'était donc c'est comme ça qu'un jour je me suis dit ça y est j'ai trouvé la tactique pour faire les chapiteaux on verra tout à l'heure oui quand on va se déplacer dans l'autre pièce c'est encore une autre tactique que j'ai trouvé pour faire les moïfs alors quand vous faites un chapiteau vous pensez aussi qu'on voit l'intérieur et tout cela non on voit pas l'intérieur parce que de deux choses une où vous arrêtez sur un chapiteau ce qu'on appelle ouvert ce qui voudrait dire qu'il y a une partie c'est bien c'est bien oui mais j'ai des copains qui font ça mais dans ces cas là ils en ont aucun parce que parce que faire tous les j'ai j'ai des éléments pour faire les gradins j'en ai des éléments de gradins tout fait l'autre côté il ya deux caches de faux vous pouvez pas avoir une exposition comme ça parce que vous avez un chapiteau et puis voilà quoi mais faire l'intérieur il ya moins d'intérêt que de que de faire les véhicules par exemple véhicule présenter une maquette avec des véhicules c'est ce que les gens veulent veulent voir du véhicule les véhicules propres au cirque voilà à l'appartenance du cirque tout à fait donc le cirque zavata a disparu donc c'est malheureux tous les grands du cirque alors il ya français disparaissent alors maintenant il ya un nouveau genre de cirque qu'on appelle le cirque du soleil avec d'autres genres de spectacles alors bon il n'y a pas d'animaux bon c'est vrai que c'est magnifique ce qu'ils font c'est très très joli mais c'est pas le cirque à l'ancienne c'est pas le cirque voilà c'est pas le cirque à l'ancienne alors que ce soit des gens comme moi ou même des gens qui sont habitués à avoir un cirque traditionnel bon je sais pas s'ils seront passionnés et autant que que le cirque que nous nous qui avons toujours été passionnés par le cirque habitués traditionnels habitués et passionnés par le cirque traditionnel par exemple je vais prendre un exemple j'ai beaucoup de gens du cirque qui m'ont dit de toute façon tant qu'on continuera à avoir un patrick sébastien avec ses émissions à la télé on va en prendre on l'a saillie c'est fini bien que une partie de du des artistes ont préféré toucher des royalties en passant la télé visuelle que d'aller traîner sous un chapiteau il faut qu'ils aident au montage au démontage c'est ça c'est ça donc à l'époque il y avait l'école du cirque d'anni fratellini oui j'avais fait venir moi grâce avec le clec de la marouche qui était venu oui passer quasiment plus de quinze jours sur la place de la maroucler moi j'ai vu les gamins de l'école ils venaient il y a c'était un dimanche ils arrivaient et la semaine d'avant ils avaient refait la place parce que cette place elle était pavée et il avait recouvert une semaine avant de goudron et les gamins quand ils sont arrivés ben alors a dit vous montez le chapiteau mais au moment de taper sur les pieux ben ça s'enfonçait pas donc il a fallu qu'on appelle la mairie pour qu'ils viennent avec un marteau piqueur pour commencer à percer oui alors la place a venu d'être refaites à neuf voilà donc bon mais comme ils venaient pour un joint dans la rue donc il y avait eu deux joints dans la rue et le lendemain le chapiteau était monté les enfants venaient des écoles voir ses élèves travailler et le soir il y avait le spectacle donc c'était magnifique et bon c'est dommage que si l'année fratellini nous a quitté et l'école existe toujours alors il ya de plus en plus de jeunes qui sont portés sur l'artistique de cirque c'est ça qui est marrant alors est ce que c'est aussi d'avoir vu des émissions à l'époque que les les amartins il s'appelle ça du cirque théâtre puisque à elle meuf ivreux c'est deux villes qui ont mis en place des des drôles d'activité qui sont non ici on est à gruche enfin on n'est pas loin de gruchet bon il ya bolbec ils ont une école de oui oui j'ai entendu parler de ça je suis pas encore allé voir mais bon je sais pas ce qu'ils font directement donc ça se développe quand même assez alors est-ce que c'est ce qui prendra la place un nouveau genre de spectacle plus moderne c'est vrai que les numéros de magie aussi on en voit de moins en moins et puis sophie les stein a abandonné ce côté là puisque c'est fini elle a pu le fameux cabaret qu'elle avait ouvert en alsace c'est fini je sais pas je sais pas pourquoi elle toutes ses grandes illusions quand elle avait toute sa troupe avec ses grandes illusions qui passait justement dans le spectacle pein d'air tous les tous les jours quoi ça ça l'a arrêté et puis on on comprend pas tellement pourquoi c'est peut-être des problèmes de moyens techniques aussi parce que quand on est sur une place un chapiteau il ya pour la magie faut aussi de l'éclairage assez bien particulier ouais c'est ça je crois que pas évident que sont ses numéros était compliquée à à mettre en oeuvre sous un chapiteau de cirque alors que dans un cabaret ou un truc comme ça ça passait mieux je pense qu'il ya eu ça et puis mais comme elle faisait elle cumulé à la fois c'est ces numéros de dillusionnistes plus le fait qu'à une époque elle était aussi la dompteuse pour les éléphants elle faisait ce genre de truc je pense qu'elle a été un petit peu dépassé par tout ça et après elle a changé elle est venue travailler la télé avec sa fameuse émission je sais pas je sais pas ce qu'elle devient parce qu'elle donc là il faut dire que actuellement le cirque va peut-être se renouveler dans un autre genre de spectacles et c'est à souhaiter peut-être avec d'autres animaux peut-être plus familier je sais pas j'ai du mal à imaginer pour l'instant à imaginer que dans les dix ans à venir qu'on puisse arriver à toujours parler de cirque euh je dis bien à parler de cirque avec ce qu'on nous propose tout de suite dans ces au niveau spectacle et c'est pareil même au niveau clown avant il y avait les barrios il y avait les avatars il y en avait plein qui étaient la surprise qu'on a eu hier de poids c'est qu'il n'y a pas eu de numéro de clown dans le spectacle qu'on a vu dans ce fameux cirque qui tourne actuellement sur le coin et il n'y avait pas de clown avant il y avait un monsieur ou alial il y avait les clowns et c'est vrai que maintenant et avant même dans les grands cirques puisque puisque pain d'air on a fait partie euh depuis tant que je suis pain d'air et ben je peux vous dire que les dernières saisons de pain d'air il n'y avait pas d'orchestre c'était une bande son ça se reprend hein ouais donc on va on va passer maintenant dans l'autre pièce donc daniel ça y est là on est dans la deuxième pièce là où il y a encore beaucoup beaucoup de véhicules et le chapiteau pain d'air donc celui-là c'est de quelle époque ? alors le chapiteau pain d'air qui est devant nous là y compris les véhicules euh ben c'est pratiquement l'époque la plus récente quoi juste avant pratiquement le oui on va dire le dépôt de bilan qu'a fait pain d'air un an avant quoi donc ce chapiteau là euh je suis parti de photos que j'ai prises à Dieppe euh y compris tous les véhicules euh qu'est-ce que je peux dire euh et puis d'autres photos que j'avais euh euh un petit peu plus âgées euh donc je dirais plutôt les années 2000 peut-être 2006-7 euh où pain d'air s'était installé sur une petite place dans un dans un bled je sais plus où je sais plus quelle époque quel euh quel département donc euh j'avais réussi par un copain à me dégoter comme on dit en Normandie des maisons plus ou moins normandes peut-être mais euh pour faire une place pour reconstituer une place à partir de photos y compris un petit garage euh voilà et puis bah j'ai réussi à peu près à refaire euh la disposition des véhicules autour du chapiteau euh donc je reprécise bien ce chapiteau là par contre bon les véhicules sont de la même époque mais le chapiteau c'est c'est l'avant-dernier qu'il avait puisqu'il après il a eu un chapiteau un chapiteau un petit peu plus petit mais beaucoup plus compliqué à monter et beaucoup plus qu'il a abandonné puisque la tournée de GT et heureuse bien avec un chapiteau rayure comme ça voilà donc il faut dire que c'est quasiment euh euh la disposition que prenait à peu près euh à peu près euh mais bon c'était à peu près le même nombre de de camions et de véhicules alors euh à un véhicule près euh on peut considérer que c'est tous les véhicules que que pain d'air euh bah emmener euh dans sa tournée euh sa tournée itinérante puisque c'est comme ça qu'il l'appelle sa tournée itinérante euh bah c'est un ou deux véhicules près c'est tous tous ces véhicules euh euh ne serait-ce que pour sa ménagerie et ainsi de suite alors le chapiteau je donne juste une précision c'est un 1800 places normalement puisque j'ai assez discuté avec Frédéric il m'a donné assez de tuyaux là-dessus donc 1800 places euh et puis voilà quoi donc il y avait une piste centrale piste centrale et puis gradins tout autour loges euh oui des loges et puis voilà et puis il y avait euh l'orchestre non 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 il y avait plus d'orchestre euh sur cette période là un petit moment euh ça faisait un petit moment qu'il avait disparu l'orchestre l'orchestre euh je dirais que la dernière fois que j'ai vu un orchestre c'était même pas un orchestre c'était simplement un batteur il y avait une banque son mais il y avait qu'un batteur qui accompagnait la banque son euh et encore ça c'est ça remonte hein je dirais que c'était au début des années 2000 après il y a eu que de la banque son bon c'était c'était correct hein mais sinon euh voilà euh alors cette maquette là c'est une maquette donc euh le plus proche de la réalité euh j'y ai j'ai essayé de 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 la perfectionner euh parce que j'y ai passé tellement d'heures que euh ça m'est arrivé de de même de modifier des choses et je me suis retrouvé euh à presque à inventer des trucs bon automatiquement il y a des trucs inventés mais 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 qui 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 sont qui sont la réalité euh bon j'ai réussi à faire des cages avec du le grillage euh quand on voit voilà alors c'est ça c'est Frédéric euh puisque je l'ai eu en dans un boîtier j'ai réussi à l'avoir avec des animaux euh j'ai réussi à faire à peu près tous ces camions euh euh alors je peux expliquer comment j'ai fait euh évidemment j'ai pas trouvé dans le commerce puisque ça existe pas j'ai pas trouvé des camions peint d'air en commerce pas en haut en rouge et jaune c'est des camions du de tout un tas d'autres marques dans des bourses échanges dans euh j'ai un copain qui m'avait donné une adresse d'un c'est un hasard hein entre parenthèses au départ un copain m'avait donné une adresse d'un fabricant de qui bon tout a été fait en Chine mais d'un fabricant d'une série de camions euh 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 il y avait des étiquettes peint d'air dessus hein bon j'ai je téléphone au bas tout je m'explique avec lui je lui ai expliqué ce que je cherchais ben il me dit j'ai tout ce qu'il faut il me dit maintenant je t'envoie le catalogue il m'avait envoyé le catalogue qu'il avait oh je dis c'est pour vrai super super au 1,43ème c'est l'échelle qu'on a devant nous hein oh je dis c'est pour vrai c'est tous les renommés c'était une mine d'heures là qu'ils vous offraient ah ben j'avais jamais vu ça parce que depuis tous les copains de la FVCC ont l'adresse en tout il y en a beaucoup qui ont dû travailler avec le gara donc j'ai réussi euh euh j'ose pas dire les prix parce que c'était c'était ils devaient pas avoir l'idée des prix parce que un Renault Magnum non pas hein faut quand même même monter il me les faisait à 9 euros pièce alors j'ai dit c'est pas possible ça existe pas et oui ben ils sont en métal ils sont vachement on est remords alors et au moment voilà il y a quelques modèles de camions qui m'ont envoyé et comme j'ai un autre copain parce que si on a pas de copains si on a pas d'amis si on connait pas c'est le relationnel qui vous a fait ah ben moi c'est le relationnel qui m'a permis aujourd'hui de dire voilà j'ai certainement une parce que je le sais par euh par Jean-François Lecoute ou par Frédéric Einstein il me l'a dit il me dit c'est une des plus belles maquettes peint d'air que j'ai vu dans ma vie il m'a dit alors il me dit la tienne elle est formidable alors ce qui a été fait c'est que le gars il m'a envoyé par exemple celui-là je sais qu'il me l'avait envoyé et puis ce modèle-là alors comme par l'air on l'avait voilà il me l'avait envoyé non c'est même pas celui-là ça doit être il y a du gris enfin bref alors celui-là 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 que j'ai reproduit parce qu'il y en avait d'autres alors le truc c'est que euh j'ai un copain qui travaille dans une société qui est à Saint-Jean-de-Lanneauville qui fait du bah qui fait des pancartes qui fait du tout qui fait qu'ont des machines un peu comme de la photocopie mais plus plus moderne et qui voilà comme il m'en fallait pour des remorques et tout bah il me les a fait il vous a fait il vous a fait la reproduction exacte en sérigraphie voilà c'est un peu de la sérigraphie et tout que j'ai remplacifié parce qu'il ne faut pas que ça bouge après bon alors tout ce que j'ai fait sinon sinon ça c'est des remorques d'une autre série c'est j'ai réussi et tout voilà quand il y a une série de remorques style container comme celle-là voilà celle-là c'est du conteneur ça euh bah c'est c'est je les ai trouvées j'ai mis du temps j'ai fait des kilomètres alors ça a mis combien de temps pour rassembler en fin de compte tout plusieurs années alors là j'ai au moins euh entre le premier premier achat ça fait ah non ça fait ça fait ça fait bien six ans six ans six ans là il y a six ans de boulot six ans de travail bon à raison peut-être et savez-vous à peu près euh le 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 coût exact euh que ça peut représenter combien ça m'a coûté en fin de compte oui oui éventuellement oui si vous avez pu estimer actuellement si demain vous dites bon allez hop j'ai besoin d'argent j'ai besoin de la vente vous faites c'est invendable un vendable un vendable parce que euh on l'a calculé alors le coût alors tous les véhicules sont peints par moi rouge j'ai des bombes il y en a encore derrière là bas que ce soit du jaune du plat ou plastifié avec du plastique jaune spécial justement là aussi c'est relationnel parce que c'est c'est un membre de ma famille qui tenait une espèce de grosse entreprise de quincaillerie à Saint-Romain euh c'est lui qui me fournissait en bande très large le jaune le rouge quand j'avais besoin euh la première année là donc voilà tout ce que euh parce que j'ai voulu faire à l'identique par exemple le camion blanc qui est là il l'a il l'a je suis parti des photos que j'ai fait de son on fait il en a même deux puisque celui-là c'est un c'est un renomagnon le plus récent qu'il avait racheté euh donc tout ça j'ai réussi euh les 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 seuls véhicules qui n'ont pas été euh envoyés par le copain de Lille euh bah c'est les Renault euh euh première génération deuxième génération que j'ai trouvé dans des bourses échange c'est pareil c'est pas rouge hein j'ai trouvé ça j'ai j'ai acheté des les les remorques j'ai acheté des remorques je me souviens au moment des fêtes de fin d'année dans les supermarchés ils ont tous la même marque de véhicules au 1 43ème donc j'achetais j'ai même conservé les 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 tracteurs quoi les camions qui les qui les traquent parce que c'est pas des Renault Magnum c'est souvent des Mercedes mais les remorques m'ont m'ont servi à faire de tout euh euh celle là c'est pareil c'est 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 la même la même envoyée ça je me rappelle la qu' alors ce dont je suis le plus fier parce que j'ai travaillé à partir de photos c'est le camion caisse magnifique c'est ce que tout le monde me dit comment t'as fait ben j'ai dit j'ai travaillé sur de la photo hein j'ai dit j'ai fait que ça j'ai fait ça euh euh ma trouvaille parce que les vieux Renault là le blanc, celui-là celui-là, j'en ai un autre qu'attend d'ailleurs les 4 vieux Renault qu'il a c'est des camions au départ, j'ai modifié la caisse mais au départ c'est des camions de pompiers il faut le savoir au 1,43ème, dans la fameuse série les camions de trois fois qu'il y a chez tous les bouquinistes les marchands de journaux donc vous avez enlevé les petits gérophards non, je ne vais pas se laver donc les caisses je suis reparti de photo pour faire les caisses à l'identique actuellement le plus dur c'est de trouver ce genre au 1,43ème les grandes caravanes j'en ai que 4, c'est compliqué bon, sinon j'ai fait à l'identique ça, ça j'ai galéré peut-être il y a une galère à trouver ce qu'il a et puis un Clark comme ça j'ai eu du mal ça j'ai refait à l'identique son camion poubelle alors son camion poubelle à une époque c'était celui-là parce qu'il avait un Mercedes qu'il avait transformé en camion poubelle sauf que il y a 3-4 ans il a changé dans un bouquin Jean-François Le Coutre il avait trouvé un autre camion poubelle mais qui n'était plus un Mercedes mais je crois que c'était un Renault non, un Uveco un Uveco un Uveco donc j'ai fait à l'identique j'ai peint j'ai fait à l'identique son camion poubelle excusez-moi il n'y a pas de mal comme le camion chocot ça c'est le camion qui transporte oui la toile pourquoi il est comme ça pourquoi il n'est pas un camion haut comme les autres parce que quand il monte son chocot sur sa remorque les mâtes ou Eiffel qui sont normalement jusqu'en bas beaucoup plus long il les met au-dessus et s'il avait un camion haut comme ça il ne pourrait pas tourner il tapera dans la cabine c'est pour ça que ça a toujours été ou un vieux Renault dont il en est un là d'ailleurs ou alors maintenant il met un Renault Premium alors c'est pareil un Renault Premium c'est bon bah c'est Sandrine la patronne de Nelligore qui me l'a envoyé il me les a envoyé à 27 euros tout démonté que j'ai peint tout alors ça ça j'ai eu du mal ça c'est sa fameuse cantine parce qu'on dit toujours la cantine oui il fallait nourrir tous les employés c'est la cantine du cirque Pernet actuel malgré qu'il est arrêté mais qui a été racheté justement au cirque Arlène Grusse avec un vieux Renault j'ai réussi à l'avoir voilà donc il y a tout ça et là alors une de mes dernières retrouvailles réalisations parce que parce que là madame elle me disait vous dis donc le budget cirque il commence à monter et puis vous faites tirer les oreilles bah de temps en temps bon il n'y a pas que ça acheté ben non non ça peut coûter cher et puis ce qui s'est passé alors je voulais absolument parce que j'avais fait de la photo tout dans les bouquins il y avait ces fameuses trois véhicules là un deux trois que Pinder avait racheté à un donc ça c'était les trois véhicules publicitaires publicitaires voilà que Pinder avait racheté alors ces véhicules là avaient servi aux véhicules publicitaires autour de France deux ou trois saisons alors je ne sais plus quel pub il représentait mais trois quarante troisième très difficile de les fabriquer au départ et puis en fin de compte il y avait Perflex qui était connu pour fabriquer de la miniature puisque j'ai ses prospectus j'ai tout qui les a fait bon mais quand j'ai eu le prix j'ai pas peur de le dire 107 euros pièce c'est un peu exagéré non au niveau de ce qu'il proposait je me suis dit il existe au départ le même véhicule même en plastique à la limite c'est pas on s'en fout et j'ai fait un peu tourner même sur les marchés puis un jour je vais à côté de Carrefour il y a cette manne qui est arrivée là Zenman le magasin oui oh dis donc je trouve on voit que c'est voilà il y en a eu plein 1,50 euros voilà je réfléchis je me dis comment je peux transformer ça oh j'ai trouvé qu'est-ce que j'ai fait j'en ai acheté il y en a même plein derrière encore j'en ai acheté toutes les couleurs d'ailleurs j'en ai des rouges la prof j'en ai pas assez de rouges puisque l'autre c'est moi qui l'a fait bon il en fallait 3 et tout j'ai à Dieppe il y a 3-4 ans j'ai fait je sais pas si voilà voilà le véhicule c'est bon donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai réfléchi comme je dis mais à Dieppe j'ai pris plein de photos de toutes les coutures de ces 3 véhicules puis j'ai un copain qui est photographe il est connu il était dans un arrière marchand de Jérôme il était dans un arrière marchand de Carrefour et puis avec un autre copain qui était avec moi j'ai dit t'inquiète pas je lui ai trouvé et puis on va voir pour l'échelle on va se démerder alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit bon il n'y a pas grand chose à modifier j'ai pris des couvergons plastiques de peau qui pouvaient aller là que j'ai redécoupé et remis à la bonne dimension à la bonne dimension que j'ai collé sur chaque côté j'ai mis les trucs sur les portières comme lui j'ai fait la peinture jaune comme lui il était peint d'air j'ai découpé les trucs qu'il y avait sur des bouquins de peint d'air et ça ça au départ c'est de la photo c'est que de la photo qu'on a travaillé pour la dimension pour les mettre là alors j'ai les trois différents je dis bien différents parce que là on voit bien que c'est pas le même mais c'était trois camions publicitaires différents différents donc j'ai mis les trois publicités éclat de rire tradition et puis je ne sais plus quoi donc là il y avait l'année alors sur celui-là il y avait l'année 1854 c'est quand ils ont démarré là c'est éclaterie et puis l'autre ça doit être un non l'autre c'est frisson et émotion voilà les trois donc j'ai réussi à les faire et je donne le prix de revient de ça vu les photos vu tout ça m'a revenu 7,50 euros le véhicule au lieu de sur 7 euros et j'ai mais alors il y en a pas mal pas mal qui les ont vus ils m'ont dit mais c'est pas possible on n'arrive pas nous à faire tout ça j'ai dit bah les gars faut imaginer faire travailler l'imaginaire et puis le fameux petit magasin Lidl pour mettre dans ma maquette j'ai trouvé ça je ne sais plus combien ça coûtait mais 10, 12 euros Lidl au moment des fêtes de fin d'année ils vendaient une maquette des magasins Lidl alors je ne l'ai pas mis entière parce qu'elle est beaucoup plus grande j'ai mis juste ce qu'il fallait petit parking entrée tout voilà et ça fait un petit magasin là-bas ça fait son effet ça fait son effet donc là on a le village on peut dire qu'ils sont à la montagne c'est ça ah oui c'est un décor par rapport à des photos que j'avais faites donc des maisons un peu normaux mais ça c'est pas grave mon garage tout mes petits ralers à l'air tout 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 et aussi un truc que j'ai fait c'est ma seule maquette qui possède ça donc le village je l'ai appelé de mon nom Saint-Benoît Saint-Benoît parce que ça j'ai trouvé ça sur une boîte à camembert Saint-Benoît et puis je me suis dit je vais l'appeler comme moi le village Saint-Benoît c'est le village de Saint-Benoît ben voilà donc vous avez votre propre village avec le cirque Pinder et ce que j'ai réussi à mettre sur mes réberber c'est les affiches Pinder qui s'accrochent partout voilà qu'on trouve dès qu'ils arrivaient dans la ville ils s'installaient ils mettaient leurs affiches j'en avais plein je vais récupérer ça j'ai photocopié et puis j'ai découpé et puis j'ai remis et alors sur cette maquette là bon tout à l'heure on a parlé du nombre de véhicules alors il doit y avoir parce qu'il y a des numéros je crois que j'en suis arrivé à plus de 40 véhicules qui est autour c'est à peu près ce qu'il a donc j'ai réussi à faire la maquette 200 chapiteaux à l'échelle 1 43ème avec peut-être 2-3 détails qui manquent ou qui sont un peu améliorés et tout ça j'ai mis des comment des drapeaux comme il y a j'ai mis comment pas des sweats mais des des projecteurs comme il y a mais là c'est des vrais c'était plus facile qu'est-ce que j'y ai fait tout alors on va parler des fameux mâts tour Eiffel est-ce que vous êtes capable un ou l'autre de me dire qu'est-ce que j'ai mis comment tu as fait le champ celui-là c'est un jeu une grue il a trouvé une grue une grue c'est des mains de grue que j'avais trouvé c'est Zetman je crois pareil à 2 euros 3 euros il y en avait plein j'en ai même d'avance et je vois ça je dis je mesure je dis ça c'est l'échelle 1 43ème tout fait allez terminé tout était bono là pour tenir le tout je les ai mis ils étaient comme ça j'ai des montés des grues puis j'ai fait mes mains pour Eiffel magnifique magnifique donc d'autres projets pour l'instant non c'est les vacances oui il y a des projets qui et vous reviendrez parce que ça vaudra le coup ça vaudra le coup de voir ce que j'ai nouveau projet mais toujours en rapport avec le cirque ou non avec le cirque je veux faire je veux faire quelque chose qui dans la continuité il y en a qui l'ont fait avant moi le projet que j'ai mais bon j'ai des photos j'ai des dans les bouquins je sais ce qu'ils ont fait bon j'ai une petite difficulté tout de suite c'est de trouver le tissu rayé aux couleurs que j'ai besoin alors on va peut-être lancer un appel si les gens nous regardent on va profiter lancer un appel je veux réaliser toujours dans le domaine du cirque comme miniature je veux réaliser le chapiteau peint d'air parce que j'ai déjà tous les véhicules qui sont donc en haut là-haut des années 50-60 quand il était vert et bleu voilà le fameux chapiteau chapiteau qui a été jusqu'à jusqu'à 6 ciment et voilà je voudrais le faire mais j'arrive pas à trouver la toile rayée comme ça j'ai fait pas mal de comment dirais-je de maisons de tissu mondial tissu même à à à à à à ils l'ont pas quand on demande ces deux couleurs-là associées sur un tissu il semblerait que ça soit compliqué à trouver bon c'est ça ou alors faut alors il y a peut-être oui moi j'ai une idée peut-être acheter la toile toute verte et avec des des bandes alors avec une peinture tissu blanche et après enlever les scotchs peut-être une idée à creuser à faire un essai j'ai eu un chapiteau qui avait été peint ben le chapiteau pardon celui-là il est peint alors il est jaune on vous fera montrer tout à l'heure quand parce que là on est quand même à l'étroit pour tourner donc je leur montrerai tout à l'heure c'est bon j'avais été peint dessus mais ça la couleur la peinture une peinture spéciale pour tissu le souci c'est que ça tient ça tient j'ai pas eu de surprise de ce côté-là mais le petit problème qu'il y a c'est la couleur change avec les années et le rouge c'est vrai qu'il était bon parce que là c'est au début leur porteur avait été fait au début donc voilà ben écoutez on vous remercie de nous avoir accueillis vous avez encore quelque chose à ajouter oui les 30 boîtes parce qu'il y en a 30 les 30 boîtes qui sont là c'est pareil c'est à l'échelle à 43ème ce sont tous les véhicules peints d'air à Robelot des années allez on va dire 50-60 un petit peu de 70 qui sont à échelle beaucoup plus grosse que l'autre collection Altaya que j'avais c'est Direct Collection qu'a fait cette collection-là elle est un peu chère je l'avoue ça m'a coûté un peu d'argent mais je tenais à l'avoir et j'ai quelques camions parce qu'on les voit du Cirque Jean-Richard des années 70 là-bas aussi là j'ai un Renault Magnum avec une remorque peint d'air alors là elle est même plus grosse que ça parce que ça c'est l'échelle à un 32ème si je ne me trompe pas voilà c'est long bon ça c'est alors je ne sais pas si la caméra va le prendre on va peut-être apprennent le clown parce que c'est un pour moi c'est ce qui représente surtout vis-à-vis des enfants est-ce que est-ce qu'un jour les enfants pourront encore voir ce que c'est qu'un clown et ça ça m'a été offert bon j'en ai un petit peu la gorge serrée parce que je voudrais que beaucoup d'enfants voient ça parce que le cirque c'est ça aussi c'est les animaux mais c'est aussi ça et moi je non seulement je défends les animaux mais je défends les spectacles de cirque et je veux je veux qu'on se batte pour continuer à avoir des vrais vrais cirques avec des animaux des clowns des trapézistes des magiciens des magiciens voilà tous les artistes qui ont fait la renommée du cirque et je crois que bon Pinder tout de suite on n'est peut-être pas prêts de le revoir sur la route mais c'est moche c'est moche ce qui leur arrive c'est très moche et moi je dis qu'il faut qu'on il faut qu'on se bouge il faut mais un cirque comme Pinder avec 40 véhicules qui avaient 3,5 km de longueur de convoi donc il fallait la sécurité aussi parce qu'ils ne pouvaient pas partir tous en même temps sur la route donc ils partaient échelonnés parce que ça représente moi je fais quand je ne sais pas si tu les as vu ils arrivent mais c'est quand ils arrivent on les entendait klaxonner ils arrivaient de Dieppe ils descendaient la route de Dieppe et arrivaient à la mature c'est vrai que on les entendait klaxonner dès qu'ils étaient en haut à Seineville on les entendait déjà klaxonner c'était impressionnant moi j'ai toujours eu des copains avec moi on est tous comme ça c'est pour ça que j'ai autant de photos mais j'ai dépensé aussi beaucoup d'argent de la photo mais c'est normal je ne sais pas ce qui après moi ce qui en adviendra de tout ce qui est ici on verra bien mais moi je ne serai pas là pour le voir mais il y a très peu maintenant les chapiteaux il n'y a plus de sociétés qui fabriquent les chapiteaux en France c'est des sociétés si j'ai un copain il est arrivé sur Paris Jean-François il est arrivé sur Paris mais je ne sais pas comment s'appelle sa boîte de chapiteau mais il ne fabrique pas comme moi en dur parce que ça il est costaud le truc et puis alors il est découpé tout autour pour pouvoir l'enlever pour pouvoir mettre un autre j'ai tout prévu alors les véritables chapiteaux donc moi je vous parlais des sociétés c'est beaucoup de sociétés étrangères qui fabriquent beaucoup les italiens les italiens ils sont forts je ne sais pas je ne sais pas pourquoi nous on n'en fait plus il y avait si il y en avait une société qui avait essayé de se remonter mais je ne connais même pas le nom j'avais eu ça sur les bouquins mais je ne sais pas je ne sais pas où ils en sont est-ce que voilà c'est dommage que je reviens au sujet tout de suite qui est discuté partout c'est vraiment dommage qu'on va abandonner un métier donc le métier du cirque à cause des gens qui veulent pouvoir les animaux dans les cirques parce que ça a toujours fait partie de ce qu'on a pu présenter au public donc je ne vois pas pourquoi on arrêterait oui on va arrêter sur cette fin avec Daniel Benoit donc si vous avez des idées éventuellement on pourra sur le générique vous donner son numéro au téléphone et éventuellement vous pourrez rentrer en contact avec lui et faire des échanges pourquoi pas de tissus de fabrication comment trouver des véhicules voilà alors moi mon dernier appel on va le faire comme ça on va le dire comme ça c'est d'essayer de trouver donc un peu de il m'en faut quoi il m'en faut les 3 mètres carrés de tissus raillés vert et vert et blanc vert et bleu vert et bleu vert et bleu un espèce de bleu pas marine bleu roi bleu roi c'est ça et un vert assez foncé quoi c'est tout donc voilà et puis je voudrais réaliser ce genre de chapiteau puisque j'ai tous les véhicules et bien écoutez merci de nous avoir reçu et puis un bon courage pour la suite c'est moi qui vous remercie parce que bon ben c'est vrai qu'on ne parle pas assez du cirque à la télévision ah ben ça c'est sûr on n'en parle pas assez on voit de temps en temps justement Frédéric Edelstein mais je pense que il va falloir que de toute façon les gens prennent conscience qu'on ne va pas pouvoir abandonner une profession pareille c'est pas possible c'est magnifique oui ça fait rêver aussi les enfants et les adultes la preuve à l'âge que j'ai ça me fait toujours rêver je vais avoir ce sentiment et je rêve toujours et je sais qu'il y en a un qui est derrière la caméra qui me fait des signes et qui est Thierry et qui est passionné aussi de cirque et je sais que tu connais des gens qui ont un cirque que tu as voulu faire venir aussi sur Grouchet et que ça a été refusé c'est quand même dommage ben écoutez TV76.deco vous remercie et puis ben dès que vous avez la prochaine maquette en construction et qui sera éventuellement prête d'être finie ben vous nous appelez puis on viendra refaire un petit reportage merci au revoir et puis on viendra Sous-titrage ST' 501 ...